Brans le bas de combat, l'international indigène s'arme de guitare électrique quand la musique n'est pas qu'une affaire de marketing et de grosses sous. Pourquoi il n'y a pas de feuilles aux arbres ? Parce qu'il fait froid. Ah oui, c'est ça que vous appelez l'hiver. Ils viennent du pays des kangourous et ils sont bien décidés à se faire entendre. Leurs armes, le rock garage, aborigènes. Beaucoup de blancs nous traitent encore comme des citoyens de seconde zone. C'est comme hier quand ils prenaient nos enfants et nous faisaient travailler comme esclaves. Aujourd'hui, c'est toujours eux les maîtres. On veut la liberté, s'affranchir et vivre sur nos propres terres. rône-land. Il y a 25 ans, au nord de l'Australie, des membres de la tribu des Binninges montaient Nabarlek, le premier groupe rock mélangeant l'anglais et la langue aborigène. Leur mission, populariser le combat et la philosophie des premiers habitants de leur continent. Notre nom fait référence au temps du rêve. A l'origine, les animaux, comme les kangourous, les oiseaux, les reptiles, avaient l'apparence humaine. Et ils chantaient des chansons traditionnelles que nous chantons aujourd'hui. Et puis, ils sont devenus les animaux. Et ils ont laissé sur terre le didgeridoo, le clapstick et les chansons. Et l'homme les a prises et transmises de génération en génération jusqu'à nous. Le temps du rêve, dans la mythologie aborigène, c'est le temps d'avant l'invention du temps. Un univers peuplé de créatures dont les songes vont fabriquer notre monde bien réel, avec ses mers, ses montagnes et ses peuples. Pour les premiers hommes d'Australie, le monde des rêves est toujours là et on y accède par la trance et la musique. Sans Nabarlek et ses artistes qui jettent des ponts entre la civilisation et leur univers, ces cultures vieilles de plus de 40 000 ans seraient confinées dans les musées. Et les aborigènes, dont les pratiques sont si proches de celles de nos ancêtres, continueraient à être écrasés en silence. Aujourd'hui, pour la première édition du festival Résistance à la Cité de la Musique de Paris, les Nabarlek retrouvent d'autres membres de l'international indigène, comme ici les Navarro de Blackfire. Oui, je pense que c'est ce qu'on peut faire de plus positif. L'art permet de canaliser nos rages et nos frustrations. Parce que sinon, on pourrait faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Et se retrouver dans des endroits où on ne devrait pas être. Alors, on fait de la musique. Alors, on fait de la musique. Tous les peuples indigènes ont le même ennemi. Le pouvoir mondialisé des multinationales qui résulte de la colonisation qui a toujours été dévastatrice pour nous. La terre est considérée comme un bien qui peut être détruit ou exploité pour le profit. Les multinationales et les gouvernements voient aussi les peuples indigènes comme quelque chose qui peut être exploité au nom du profit. C'est quelque chose qui peut être exploité ou détruit pour un profit. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !